Bonjour, voilà trois ans qu'elles ont décidé de s'unir. Cinq sociétés du pays de Châteaubriand ont décidé, avec l'appui de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de se regrouper en association, en cluster, à Portech. C'est le nom de cette association d'entreprises et de savoir-faire dans les secteurs de la mécanique, de la construction de wagons ferroviaires frettes, de la chaudronnerie, de la menuiserie et de la plasturgie. Alors pourquoi et comment se lancer dans une telle aventure, plus le CO vous apporte les réponses. Aujourd'hui à Portech, ça représente à peu près 410 personnes, dont une quinzaine de techniciens en bureau d'études et méthodes, 35 000 m² d'unités de production, et avec différents agréments dans différents domaines. Le principe d'Aportech, c'est d'offrir des solutions globalisées aux sous-traitants pour éviter qu'ils aient à consulter 36 fournisseurs dans différents domaines d'activité. Donc les entreprises qui ont été sollicitées par l'intermédiaire de la CCI, qui a contribué à nous aider à constituer ce groupement, il a été fait auprès d'entreprises qui se trouvent sur Château-Rouillon et qui est ABRFI, pour la partie métallurgique, la société Méca-Atlantique pour l'usinage, la société Thimplastique pour le thermoformage, la société Glemo pour l'agence Manbois, et la société ACO pour la chaudronnerie-tôlerie. On essaye d'offrir aux clients un produit qui comprenne toutes ces activités-là, ou une partie des activités, parce qu'au-delà des bonnes idées, il faut les mettre en pratique, et pour pouvoir les mettre en pratique, il faut des moyens, et entre autres, des moyens financiers. Donc on s'est vite rendu compte à l'évidence que la bonne volonté ne suffisait pas, on avait besoin de finances, on avait besoin de structures, on avait besoin d'être aidés. Il faut savoir que le montage de ce cluster est chronophage, nous prend beaucoup de temps, nous a pris beaucoup de temps, nous prend encore aujourd'hui beaucoup de temps, et donc pour cette aide-là, on a sollicité la CCI, qui nous a organisé et débrousséillé le terrain, déjà en termes de moyens et d'investissement, et on a monté un dossier financier. Et aujourd'hui, on est soutenus par la DRIR, par la région, le département et la Comcom de Châteaubriand. À Porteck, où la puissance d'un réseau de compétences, ce sont donc 5 entreprises, 410 salariés, pour un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada